Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur seconde. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Une fois, on va nous raconter comment son mari a failli la sacrifier. Comment sérieux? Écoutons ça. Je vais raconter ici mon histoire, comment est-ce que mon mari a failli me sacrifier. J'espère que cette histoire va édifier quelqu'un. Alors tout commence le jour de mon mariage coutumier. Lorsque je me marie à la coutume, nous allons au village, dans mon village natal, arriver là-bas. Au moment de poser la dot, ce dernier dit, il vient me voir, c'est à la veille, il vient me voir, disons qu'il n'a pas d'argent. Personne ne l'a assisté, du coup, il n'a presque rien. J'ai appelé les gens qui étaient autour de moi, mes parents. Certains membres de ma famille, je ne les fais pas, pour ma part, c'était mieux d'annuler. Et bon, ceux qui étaient autour de moi, mes parents, ils ont dit, bon non, ça se ferait une honte. Et puis surtout qu'ils n'avaient jamais eu de mariage dans ma famille. Donc, ce n'est pas bien qu'on annule ce mariage. Donc, on va juste lui prêter un peu d'argent et après, il pourra rembourser. On va faire ça, comme ça, et ce serait genre comme un secret. Bon, je vais vous épargner trop de détails. Je vais juste prendre le noyau de l'histoire. Bon, on finit le mariage coutumier à la capitale. Nous remontons, nous finissons le mariage coutumier, autant pour moi, en province. Et nous montons sur Libreville. Nous arrivons à Libreville, le monsieur trouve du boulot dans une société de la place. Il a travaillé là-bas environ deux ans. À un moment donné, lui-même, il est venu s'asseoir à la maison. Il m'a dit, bébé, écoute, bon, j'ai démissionné parce que là-bas, il y a des conditions, machin et tout, c'est plus bon. Moi, ça ne me disait rien parce que moi, j'avais mon activité qui marchait à merveille. Il est assis à la maison pendant dix mois environ. Et ce qui était curieux dans tout ça, c'est que tous les jours, il était au téléphone avec ses patrons. Moi, je ne comprenais rien. Moi, j'avais mon activité. Bon, je ne calculais pas trop tout ça. Un jour, Mena, je rentre ou sors à la maison. Il m'a dit, chérie, écoute, j'aimerais que tu m'accompagnes à ma direction. Je vais reprendre mon boulot. Je dis, comment ça? T'accompagner comment? Je ne comprends pas. Tu ne peux pas aller seule à ta direction, reprendre ton boulot comme tu le dis. Et du non, il faut que tu m'accompagnes. Je n'ai pas compris du tout. Alors, je suis retournée à mon activité commerciale le long de mai. Je n'étais pas bien. Je ne me sentais pas bien. Et le soir, il a repliqué la demande. J'ai dit, bon, moi, je ne peux pas y aller. J'ai trop. J'ai des clients qui m'attendent. Et je vais très tôt à mon activité commerciale. Donc, toi, essaie d'aller tout seul. Tu n'es pas un bébé. Tu peux aller seul, non? Il s'est fâché. Il y avait déjà une tension à la maison. Il était devenu furieux. J'ai dit, attends, je ne comprends pas. Donc, voilà, Mena, le seul long de mai, je repars à mon boulot. Je raconte à ma cliente fidèle l'attention qu'il y a à la maison. Après, il y avait une maman aussi qui attendait que je m'occupe d'elle. Dès que je terminais avec ma cliente, j'ai pris la maman. Là, je m'occupais d'elle déjà. C'est là où la maman me dit, ma fille, n'ose même pas partir où ton mari te demande d'y aller là. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, je viens de perdre ma fille. Ma fille, elle est morte là. Elle avait une grossesse de trois mois. Et ça faisait seulement cinq mois qu'elle venait de se marier. Son mari rentre le soir avec une lettre de licenciement à la maison et dit à ma fille que ma fille doit aller supplier son patron. Et lorsque ma fille m'appelle, elle me raconte presque la même histoire que tu es en train de relater là. N'ose pas partir. Donc, c'est comme ça que la maman me raconte cette histoire-là. Donc, sa fille, malgré que la mère lui a dit de ne pas partir, elle est quand même allée avec son mari voir son boss. Et là, la dame a essayé de supplier le boss de son mari. C'était une mise en scène. Le mari avait déjà sacrifié sa femme. Donc, c'était juste pour qu'elle se présente là-bas et on devait la prendre. Lorsqu'ils sortent du bureau là, en mi-chemin, la dame fait un malaise. Le monsieur prend sa femme, la mène à l'hôpital, arriver à l'hôpital là-bas. La femme est rentrée dans un coma. Et lorsque la dame était déjà dans le coma, elle a appelé la maman de la fille. La maman de la fille arrive. Elle trouve sa fille inconsciente déjà. Elle demande au monsieur, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous étiez où ? Le monsieur ne voulait rien dire. Et elle regarde sa fille. Sa fille, elle faisait seulement russeller les larmes. Il n'y a que les larmes qui russellaient ses yeux. C'est là où la maman a compris que le monsieur a pris sa fille, l'a amenée chez son patron. Et par la suite, sa fille est morte. Donc, c'est là où la maman tire mon attention en disant, il ne faut pas partir. Voilà comment je viens de perdre ma fille comme ça. Donc, à ce moment-là, il y a un business que les hommes font. Ils rentrent dans les pratiques et ils sacrifient leur femme. Il ne faut pas partir. Alors, j'ai pris le conseil. Il est arrivé à la maison. Le monsieur a commencé encore à relancer ça. Il m'a dit, papa, je ne peux pas partir. Les problèmes ont commencé. Je fus la maison. Je suis allée me réfugier quelque part dans la ville. Je suis allée me cacher parce qu'il devenait agressif. Il venait m'agresser jusqu'à ce qu'un jour, comme ça, lui-même, il est parti reprendre ce boulot-là. Et il n'a même pas duré là-bas. Quelque chose s'est passé dans sa famille. Son grand frère est mort. Et puis, c'est ainsi que moi, j'ai demandé le divorce. Et nous nous sommes séparés. Donc, c'est pour dire à toutes les femmes que nous devons faire attention. Même lorsque tu es amoureuse, comme à comme à, il faut toujours faire attention. Il faut toujours bien prêter à l'oreille à ce que vous dit votre mari, quelle que soit votre relation. Vraiment, faisons attention. Le dehors est sale. C'était là ma petite histoire. Ça va dire à clair. Quelque soit, peu importe le degré d'amour que vous avez pour votre mari ou pour votre homme, Écoutez, le plus important, c'est de vous sauver la vie d'abord. Faites très attention. Parce que l'homme avec qui vous êtes peut changer à n'importe quel moment. Si vous voyez que votre, si vous sentez que votre vie est en danger, vraiment, si vous avez les moyens, Suyez-le. Réfugiez-vous quelque part. Parce que ça, ça devient grave. Vous voyez que, elle a même allé jusqu'à divorcer, à démarrer le divorce. Et elle a vu la mort qu'il y a eu dans la famille de son mari. Tout ça, c'était des signes qui lui ont prouvé que, effectivement, l'homme qu'elle a épousé là, cherchait à la sacrifier. Vous voyez ça ? Et ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quelle personne. Ha ! Le mot de ce monde, c'est hors du commun. Écoutons ensemble, là, une autre histoire, hors du commun. En fait, si je suis montée aujourd'hui, c'est pour édifier certaines femmes par rapport aux grossesses. Je viens de perdre une voisine qui est allée pour donner naissance à son fils et qui est décédée sur la table. Donc, à l'heure actuelle où je te parle, on sort de chez elle. Et ça m'a rappelé mon histoire parce que, moi, j'ai quatre césariennes. Et ne sachant pas pourquoi je ne faisais les césariennes avant, j'ai fait la première césarienne, la deuxième, la troisième. Mais à la quatrième césarienne, on m'a présenté un gynécologue. Je ne vais pas taire son nom. Il est au carrefour Maitu, à Douala. Il s'appelle Dr. Tangua. Et quand j'arrive dans son bureau, il me dit, ma chérie, vous qui êtes souvent en scène, vous portez les moulins et vous vous baladez partout. C'est vous qui allez faire les WhatsApp. C'est vous qui allez faire les selfies. C'est vous qui allez publier partout. C'est vous qui allez dire à n'importe qui que vous êtes en scène. Vraiment, on ne sait pas qui on fait quand et on ne sait pas avec qui on vit. Donc, du coup, j'ai un conseil à te donner. Tu as combien de semaines? Je lui ai dit, donc, c'est toi qui vas me dire à combien de semaines je suis. Je ne suis pas gynécologue. Il a fait l'échographie. J'étais bien en scène de mon quatrième fils. J'étais à neuf semaines, je crois, époussière. Il me dit, tu viens avec qui? Moi, je lui ai dit, le mari n'est pas constamment là, donc, je suis avec les belles soeurs, mes tantes. Ma maman n'est pas là. Je suis avec ma grand-mère à la maison. Il me dit, j'ai deux yeux. Donc, ce que je vais te dire, ma chérie, c'est que comme tout le monde a accès à ton carnet, comme tu es jeune marié, tu fais les enfants tôt, nous sommes à neuf semaines. Je vais te faire vivre une expérience. Toi et moi, nous savions que tu es à neuf semaines. Mais dans ton carnet, je l'ai écrit trois semaines. Il est allé au bureau, je ne sais pas, il m'a donné une poutre. Je ne vais pas dire le nom parce qu'il y a des choses que je vais expliquer aux femmes enceintes. Elles s'exhibent, elles font des choses sans connaître. Si j'avais su que cette dame avait peut-être des problèmes de grossesse, on ne se parlait pas, peut-être qu'elle ne serait pas morte aujourd'hui parce que c'était aussi une des Snapchat un peu à la portée, des moulants pour faire des vidéos. C'est comme ça que quand j'étais à neuf, à six mois de grossesse, le médecin avait écrit quatre mois de grossesse dans mon carnet. Si je suis à six mois, il va mettre peut-être cinq mois. À neuf mois, il met six mois. Et le jour où on devait me faire ma césarienne, il m'a dit, ma chérie, il faut porter tes affaires. Tu vas venir à l'hôpital, fais-moi confiance parce que tu m'as dit, tu as perdu ton premier enfant. Les trois autres césariennes qui suivent, vraiment, je ne sais pas pourquoi, une jeune fille qui a un col comme toi et tout, peut venir à l'hôpital accoucher et on l'opère, tu n'as pas de problème. DMJ, il m'a dit, viens m'accoucher à l'hôpital. Je lui dis, doc, est-ce que je dis à ma mère ? Il me dit, ta mère vive, je lui dis, il dit, même à ta mère, tu ne dois rien dire. Je lui dis, doc, est-ce que je peux dire à mon mari ? Il disait, tu ne diras à personne que tu viens accoucher ici. Suis-moi, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie. DMJ, on m'a opéré un dimanche. Un dimanche, c'est le jour où personne ne sait même qu'on peut opérer quelqu'un. Il m'a dit, aujourd'hui, tu es à huit mois, deux semaines. Parce que généralement, pour nous qui faisons les césariennes, on n'attend pas jusqu'à la fin de la grossesse. Donc, on te programme soit à sept mois et demi, soit à huit mois. DMJ, je suis arrivée au bureau. On est passés. On m'a fait la césarienne et tout. C'est quand j'accouche l'enfant, je me lève, l'appelait, il faisait un mal. Quatre heures après, j'appelle mon mari, je lui dis, j'ai accouché. Il dit, ok, ma chérie, il n'y a pas de problème. J'accouche mon père. Papa, j'ai fait ton homonie, mais enfin, je n'ai plus fait les gens de là. Il me dit, ma fille, félicitations. DMJ, je ne vais pas taire. Et si mon oncle veut, il est en direct. J'ai appelé un de mes oncles qui n'a pas d'enfant. Je lui ai dit, tonton, je viens d'accoucher. Il me dit, n'est-ce pas, je t'ai dit que comme tu ne vis pas avec ton mari au Cameroun, si tu pars accoucher, tu me dis, je vais te porter. Je n'ai pas d'enfant. Sur l'acte de naissance, c'est moi qui ai ton père. Pourquoi tu pars accoucher et tu ne me dis pas que tu devais accoucher ? Je lui dis que, mais tonton, l'essentiel est fait. L'enfant est déjà là. DMJ, il est venu à la clinique ma étude. La façon dont il a secoué l'hôpital, tout l'hôpital est sorti pour me demander que qu'est-ce qui ne va pas avec ton oncle. Je lui dis, je ne sais pas pourquoi, il crie. Il dit à docteur, tant quoi, tu es un méchant homme. Tu es un méchant homme. Comment tu peux opérer la fille de quelqu'un sans l'appeler ? Pourtant, elle t'a dit que son père a doué là. Pourquoi tu peux opérer la fille de quelqu'un sans lui dire ? Pourtant, tu sais que ton père a doué là. Si l'enfant mourait sur la table, tu allais dire quoi ? Le docteur lui dit, si tu as, on a opéré la fille et qu'elle s'est en sortie vivante et que l'enfant est vivant, tu me réclames quoi donc ? Il lui dit, non, tu ne peux pas prendre une petite fille comme ça parce que moi, je suis à la mariage très tôt et je ne vivais pas avec le mari à la maison. Tu ne peux pas prendre une fille petite comme ça. Tu opères sans apérer aucun membre de sa famille. Tu veux montrer quoi aux gens ? DMJ, je t'assure, il a secoué l'hôpital. Il a secoué l'hôpital pendant même deux jours. Je ne vais jamais te pardonner ça. Tu es un malade, tu es un feignant. Tu opères la fille de quelqu'un sans lui dire que tu veux opérer. Le docteur lui dit, mais l'enfant est là, ta fille est là. Maintenant, il est question qu'on paye la caution. Elle ne s'est pas préparée pour venir à l'hôpital parce que je l'ai appelée comme ça. Il dit, non, vous avez fait la césarienne ici. Le docteur lui dit, ok, si vous voulez payer la caution et tout ce qu'on a dépensé, vous payez. Dans le cas contraire, moi, je sais qu'elle se bat. Elle va se lever et elle va payer les sartures. Donc, ne crie pas ici à l'hôpital. DMJ, il a créé quelque chose à l'hôpital. Il a entre toi, ma fille. Toi, ma fille, je te prenais comme pour ma fille. Comment tu peux venir? On t'opère. Tu sais que tu es en train de faire une quatrième césarienne. Tu n'appelles même pas ta grand-mère pour dire que comme tu vois là, je suis en route pour qu'on m'opère. DMJ, il a secoué l'hôpital. Je lui ai dit, c'est quoi l'hôpital? Je suis venu même avec les policiers à l'hôpital pour attraper le docteur. Quoi que s'il m'a opéré comme ça, ça veut dire qu'il connaît qui est le père de l'enfant et tout. On dit que, mais tu t'agides, pourquoi? L'enfant est là. La fille se sent à l'aise. DMJ, mon oncle n'a pas fait ça. Je sais que mes autres peuvent être en direct parce que c'est souvent eux qui m'appellent pour dire, le gars qui raconte les histoires des sorciers là et en ligne. Ça n'a pas fait trois semaines DMJ. Mon oncle est décédé. Attends, attends, attends. Attends, c'est comme ça que vous me parlez de moi dans vos familles, que le gars qui raconte les sorciers là. Donc, c'est moi qui parle les sorciers ici. Je te dis, ça n'a pas fait trois semaines DMJ. Mon oncle est décédé. Je dis décédé. On est allé au village, l'enterré. Il est décédé. C'est pour dire aux femmes enceintes, souvent même, on ne sait pas qui est proche de nous, avec qui nous sommes à la maison. Tu peux avoir un mari à la maison, mais tu ne le connais pas. Tu peux avoir une maman, tu ne la connais pas. Ce n'est pas souvent bien d'exposer les grossesses autour. Je t'assure d'aime. Depuis que je suis rentrée, je suis dans ma chambre. Je suis glacée. Parce qu'au moins, la petite fille qui est décédée dans l'immeuble, si j'avais su, peut-être. Parce que sa maman ne fait que crier là-bas. Vous avez vendu l'enfant live. Vous avez vendu. Mais tu sais, à doigt-là, quand tu pars au travail, tu rentres le soir, tu ne peux pas aussi connaître ce qui se passe dans la vie des voisins. Et quand j'entre dans mon téléphone, je trouve que tu es en live. Je tiens vraiment à édifier certaines femmes enceintes. Moi, je me balade sur TikTok. C'est tout le monde qui va mouler son ventre et faire les bim. Je ne sais pas quoi. C'est tout le monde qui doit mouler son ventre. Vraiment, le monde est méchant. D'autres vont croire. D'autres ne vont pas croire. D'autres vont écrire un commentaire. On s'en fout. Mais moi, j'aime dire ce que j'ai vécu. Vous voyez un peu. Et tous ces temps-ci, quand je me balade sur TikTok, tout ce que je vois, c'est... Tu vas voir DMG. Peut-être que si toi aussi, tu te balades, tu vas voir 1998-2023. C'est la majorité des femmes qui meurent. Ce sont des femmes qui partent pour accoucher. Ce sont des femmes qui viennent à peine de se marier, qui divisent des secrets partout. Franchement, on ne sait plus qui est notre ami. On ne sait plus qui est notre ennemi. On ne sait plus qui nous aime, qui ne nous aime pas DMG. Parce que si quelqu'un m'avait dit que cet oncle pouvait être comme ça, quand je venais en mariage, si je me pleure que mon mari ne m'a pas... Mais quand tu racontais l'histoire, tu as dit que peut-être que ton oncle est dans le direct. Après, tu as dit qu'il aime... Oui, parce qu'il est dans le direct. Il t'en comment, non ? Non, c'est son petit frère. Je sais qu'il n'aime pas que je parle de mon histoire. Peut-être qu'on va entrer dans mon eBay, dans mon profil, pour trouver qui est ma famille. C'est un peu comme si tu disais que celui qui est moral est le Jack. Non, 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 non. Qui l'a invité ici ? Non, son petit frère dont je te dis qu'il m'a dit que le gars qui raconte les histoires de sorciers, tu vois, un peu... Il est souvent en direct. Il faut suivre... Parce que tu es commerçante, tu peux suivre des histoires qui vont t'édifier là-bas. Moi, je veux juste attirer l'attention des femmes en scène. Elles simplifient tout. Tout ce que nous, on vient de dire ici, c'est comme si on manque quoi faire avec notre connexion. Mais vraiment, ça se vit. Et ce sont des choses... Il faut vraiment faire attention maintenant parce que le déor est risqué. Le déor est miné. Dès que quelqu'un m'avait dit que ça pouvait être mon oncle qui pouvait être l'auteur. Je t'assure, il y avait des moments où je faisais des caprices à mon type. Oh, tu es allé déor. Tu as dormi avec une fille. Tu penses que... Il vient le matin, il garde. Il me dit, ma chérie, ramasse tes affaires, on part. Le gars a pensé qu'il est quoi ? Il pensait qu'il peut te faire quoi ? Tonton, le mari a dormi déor. Il m'a rationné. 500. Il me dit, viens, 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 viens dans mon bureau. Il signe les chèques, il me remet. Tonton, mon mari n'a pas fait ça. Comme j'ai dit, il a l'affaire. Tonton, je suis en Saint-Ideo, d'ailleurs. Comme je dis, il a... Il a l'affaire. Je sais. C'est son petit frère qui m'a montré ta page. Moi, je ne te connaissais pas. Ça fait la deuxième fois que je monte dans ton live. Moi, je ne savais pas qu'il y a quelqu'un qui... Il ne faisait que suivre tes histoires. Et il m'envoyait ça sur WhatsApp que je croyais avoir tout vu dans notre famille. Mais sur la page-là, je vois des choses qui ne donnent pas. Si peut-être tu peux aller là-bas t'édifier pour peut-être connaître la vie, non ? Pour connaître ce que les gens vivent. Donc, moi, quand je suis rentrée ce soir, moi, j'avais décidé de me taire. Mais quand je suis rentrée ce soir, j'entre au quartier, je comprends les cris. Je demande ces cris. On me dit, Mara, tu ne vois pas la vie que tu vois, toute enceinte ici, tout le temps. Je dis, elle a fait quoi ? Elle me dit, non, la fille est décédée. Vraiment, ça m'a fait mal. Parce que je pense que si elle était peut-être dans le live ou si quand elle me disait Tantine, bonjour, bonsoir, je lui avais demandé que bon, peut-être que je vois, tu fais là. Parce que c'était une fille, zéro EDMG. Même quand nous, on rentre en boîte, elle a moulé le ventre. Elle en boîte de nuit. Elle a attaché le panne. Elle en boîte de nuit. Avant, je voyais ma tante en janvier. En février, on te dit qu'elle a accouché. Alors que tu étais au téléphone avec elle. Tu ne sais pas quand elle était enceinte. Tu ne sais pas comment elle a accouché. Vraiment, tu ne sais pas comment elle a fait. Donc moi, je prie à toutes mes soeurs qui sont enceintes là. Ça ne dure que neuf mois. Vraiment, le déor est risqué. Je ne peux que parler de ce que je connais. Oui. Merci beaucoup pour l'histoire d'une la princesse. Ça ne dure que neuf mois. Si on fait neuf mois, on ne te voit pas sur les réseaux sociaux pour la paix et la sécurité de ton bébé, ça ne va pas te tuer. Moi, ce n'est pas quelqu'un des réseaux sociaux. Moi, je te dis, c'est mon oncle. Moi, j'ai fait 36 ans. Je suis grande de taille. Je n'ai pas de problème d'accouchement. Mais comme j'étais le bébé à papa, donc dès que je tombe enceinte, j'appelle mon oncle « Allô ? Oui, papa ? Comme tu vois, bientôt tu seras grand-père. » Le docteur a même dit que j'accouche dans deux mois. Il me dit « Il n'y a pas de souci. Tu veux quoi qu'on me le ait ? » Je lui dis « Deme, j'ai moins ici commerçant. Je vends les habits. On me porte les habits. Mais mon oncle me dit que son enfant ne doit pas porter la chine. Je vais faire ma recette. Je vais faire ma layette dans des supermarchés avec beaucoup d'argent, n'importe quoi. Mais il savait ce qu'il voulait. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Donc moi, j'exhorte n'importe quelle femme enceinte d'être un peu très privée. Je sais pas. le ventre et te dis « Tu as combien de mois tu accouches quand tu dis attends ce moment tu vas voir l'enfant ? » Et de beaucoup se mettre en prière parce qu'on ne connaît pas nos alentours. Parce que le médecin lui-même ne savait pas qu'il me créait ça. Mais comme on dit toujours qu'il y a les gynécologues qui ont deux yeux là. Vraiment. La discrétion, c'est la meilleure des choses. Moi, je vois dans ton live les commentaires. Tu es en live. Les autres sont dans les commentaires en train d'ouvrir leur bouche pour raconter du n'importe quoi. Mais moi, ça me fait rire. Parce que quand ça ne t'a pas encore piqué DMG, tu ne peux pas connaître que vraiment ce genre d'histoire existe. Vraiment, quand tu entends seulement six mois ça ne m'était pas arrivé. Vraiment, je ne devais pas croire que... Donc, vraiment, si... Ok. Si tu peux... Merci beaucoup pour l'histoire. Oui. Vraiment, j'ai remercié ce docteur. Je ne fais que remercier ce docteur de toute ma vie. Vraiment, je ne... Souvent, je dis je ne veux... Je ne peux pas... Je ne peux pas remercier le... Je vais parler fort ceux qui sont en commentaire là. Parce qu'après, quand elle meurt, c'est vous qui postez partout. Moi, je vais parler fort. Vraiment. Donc, il faut que les femmes enceintes à un certain moment arrêtent de s'exhiber. Se comportent comme des femmes enceintes. Parce que quand elle meurt là, on va dire c'est le mari qui l'a vendu. C'est la tante qui l'a vendu. Souvent même, c'est même sa propre copine qui l'a vendu. On ne connaît pas qui est qui. Donc, vraiment, pardon, j'exhorte n'importe quelle forme enceintes d'être un peu discret. Vraiment, on ne sait pas qui est qui. Voilà. dans le commentaire. Dans le commentaire. Dans le commentaire. Waouh. Vous n'avez entendu ça? Ma frère et soeur, vous n'avez entendu ça? Les baby showers. Les ceci showers. Ah, il y a ça, c'est regarder mon bébé. Ah, bientôt, vous aurez votre petit frère. Le monde est méchant. Tout le monde n'est pas d'accord avec votre bonheur. Mais peut faire semblant d'être d'accord avec votre bonheur. vous combattre en secret. Vous risquez d'avoir des séquelles si vous ne faites pas attention. Arrêtez de vous livrer au diable. Juste comme ça. En informant un sorcier que vous allez avoir quelque chose, vous lui donnez accès à votre vie directement. C'est juste ça. Que Dieu protège toutes les femmes enceintes. Nous allons maintenant écouter une autre histoire. En de commun. C'est parti. En fait, moi je vais raconter un truc qui m'est arrivé qui m'est arrivé qui m'est arrivé chez moi parce qu'en vrai j'ai déjà raconté son histoire ici. Mais elle, elle a des esprits tu vois. Et elle a un esprit à chaque fois que son esprit il monte, il arrive. Genre en gros il n'arrive pas n'importe où. Il arrive que quand moi je suis là. Et une fois il m'a dit quoi ? Il m'a dit ouais tu vois toi la première fois que je t'ai vue tu m'as plu. Mais ce jour-là on était aussi avec sa mère au téléphone. Sa mère a dit elle a dit dis-lui que tu ne veux pas de lui. Il ne faut même pas rentrer dedans. Il ne faut même pas rentrer dans son jeu tu lui dis que tu ne veux pas de lui. Du coup je lui dis mais moi je n'ai jamais voulu de toi et tout. Bref. Ça c'était une parenthèse. Parce que ce jour-là son esprit il est arrivé il a parlé, il a parlé. Après elle est partie. Et genre elle elle est rentrée chez elle et dans la semaine chaque fois que je dormais j'entendais du bruit sous mon lit. Mais moi vu que j'avais un chat et un lapin je me disais c'est sûrement le lapin qui était sous mon lit qui faisait du bruit. Et à chaque fois c'était comme ça du lundi au vendredi parce que tous les vendredis elle revenait chez moi. du lundi au vendredi c'était le même bruit. Genre tu entendais le bruit genre vraiment un bruit qui craquait. Et le vendredi dans la journée je suis partie au magasin j'ai fait des courses et j'avais j'avais les sacs de goûter de mes enfants. C'était dans ma chambre j'avais laissé à côté du radiateur. Du coup je t'ai posé sur mon lit et j'avais la lumière éteinte j'étais sur mon téléphone et j'entends le même bruit. J'entends le non non avant ça ma copine justement elle était revenue et on entendait le bruit et du coup elle s'est réveillée en sursaut en me disant Oh Jazz tu entends ça ? Je fais non mais t'inquiète pas c'est le lapin j'ai l'habitude. Ça fait une semaine que ça me fait la même chose j'ai l'habitude. Donc on s'est endormi paisiblement tranquillement on s'est endormi. Et le vendredi je suis allée j'ai fait des courses et quand j'ai fait les courses et quand j'ai fait les courses j'ai posé les sacs de goûter à côté du radiateur et de là je rentends le même bruit mais moi dans ma tête je me dis genre c'était vers les sacs dans ma tête je me dis bon c'est sûrement les sacs qui vont pour tomber tu vois quand les sacs ils sont superposés et puis que ça va tomber ça fait un genre de bruit tu vois et bien moi je me disais que c'était ça donc ça faisait pendant un bon moment ça a fait le bruit dis toi au moins 20 minutes 20 minutes c'est long du coup j'entends ça après je me dis mais putain le sac tombe une bonne fois pour toutes et ça tombait pas et du coup j'ai fait quoi j'ai pris mon téléphone j'ai mis le flash quand j'ai mis vers les sacs le non mais le lapin dans la chambre le lapin il ne vit pas dans la chambre mais le lapin se baladait dans la maison bref et c'était un lapin nain donc il bouffait pas les fils vous inquiétez pas bref et du coup j'ai pris mon téléphone j'ai mis le flash et j'ai mis vers tu sais les sacs pour voir est-ce que ça va tomber et quand j'ai mis le flash bien là-bas le sac le bruit s'est arrêté net le bruit s'est arrêté je me dis ben enfin du coup j'ai enlevé le flash et j'étais encore sur mon téléphone et je reentends encore les bruits là j'ai commencé à paniquer je me suis dit attends là si je remets le flash et que les bruits continuent c'est que je dois courir c'est pas normal et comme par exemple j'ai mis le flash le bruit s'est arrêté j'ai cavalé j'ai cavalé dans le couloir je me suis dit vas-y je vais prendre un de mes garçons pour les emmener dormir avec moi mais je me suis dit quoi ? non je vais les prendre après quand je vais cavaler je vais devoir les emmener donc ça sera un autre boulot que je vais me coller du coup je me suis dit bon et comme par hasard mon cousin parce que mon cousin mon frère ils dormaient ici les dimanches enfin les week-ends et du coup mon cousin il était là lui il dormait pas je lui ai dit Amar vas-y viens avec moi je vais regarder parce que je lui ai raconté l'histoire et il est venu je lui ai dit regarde quand même sous le lit si c'est pas le lapin on a regardé il y avait ni le lapin ni le chat je me suis dit bon c'est pas grave parce que je sais pas moi genre c'est pas que j'ai pas peur je suis une grosse flippette mais il y a des situations où moi je mets le courant après je me dis je donne ça à Dieu tu vois je suis rentrée dans ma chambre j'ai dit écoute moi bien toi qui es dans ma chambre je sais pas qui t'es on se connait ni d'Adam ni d'Ève mais ce soir là on va dormir avec la lumière tu me crois DMG j'ai dormi avec la lumière jusqu'au petit matin j'ai pas dormi j'ai pas vraiment dormi la lumière jusqu'au petit matin c'est là que j'ai éteint j'ai baissé les volets et là j'ai pu m'endormir sinon c'était chaud mais bon après oui comme lui il dit c'est en fait parce que ma copine à chaque fois qu'elle vient il y a il y a des trucs bizarres comme ça qui se passent et après c'est sa mère qui m'a dit en fait c'est cet esprit là qui dit bien t'aimer c'est lui à chaque fois il reste là du coup voilà merci beaucoup un esprit que vous aime sérieux vous avez un coup ton contenu de l'histoire c'est parti bon en fait j'aimerais raconter une histoire qui m'a été bon en fait c'est la dame qui est venue parler par rapport à sa grossesse là par rapport à ce que son gynécologue a eu à lui dire en fait il y a une maman du quartier qui était venue qui travaillait à l'hôpital qui était venue nous expliquer comme quand madame est enceinte elle était venue m'expliquer un truc donner certaines stratégies qu'il faut éviter à l'hôpital lorsque l'enfant la femme va aller accoucher en fait c'est à me faire comprendre que en fait dans nos hôpitaux là il y a certains réseaux des réseaux de certains praticiens qui sont là pour voler les étoiles des enfants elle me dit non en fait c'est comme un réseau c'est pas tous les médecins qui le font mais lorsqu'on fait accoucher ta femme elle avait demandé à ce que je puisse demander à la personne qui va se charger de ça de demander qu'elle puisse porter des gants elle dit il n'accepte jamais que lorsqu'on fait accoucher une femme la personne qui fait accoucher ne porte pas de gants elle dit l'une des choses d'abord lorsque l'enfant naît c'est par la tête et l'étoile se trouve à la tête donc la première des choses que le médecin touche quand l'enfant naît c'est la tête et si c'est quelqu'un qui est malveillant quand il touche s'il n'a pas de gants lorsqu'il touche en fait il y a des gens comme ça ils prennent des étoiles ils vont revendre ça à d'autres personnes c'est pas que tous les médecins sont comme ça donc ils font quoi lorsque l'enfant naît si tu n'es pas attentif elle va toucher la tête de l'enfant elle retire l'étoile de l'enfant elle fait bien accoucher l'enfant tranquille même toi-même tu vas te rendre compte que plus tard des choses que tu n'avais pas dans ta famille tu vas voir des années plus tard l'enfant commence à manifester des comportements que toi-même je te pose la question que ça sort de elle dit c'est souvent comme ça et de faire montrer l'attention et ça m'a rappelé en fait j'ai eu cette histoire-là m'est revenue en tête lorsque j'ai entendu la dame parler papa son gynécologue qui a dit qu'il avait deux yeux et c'est comme ça qu'ils sont à l'hôpital donc aux femmes enceintes je confirme vraiment ce qu'elle dit parce que quand une femme est enceinte il y a des choses il y a des gens qui ne doivent pas être au courant de ça et lorsque vous allez à l'hôpital il faut toujours émettre des conditions c'est vrai qu'aujourd'hui en Afrique on n'a pas cette possibilité que lorsque tu accouches le mari soit là à côté ou bien que la femme un parent proche soit là attend un peu MJ241 il a dit t'es ici elle dit Dieu merci en tout cas si son étoile est morte c'est qu'elle n'est pas morte on l'a arraché ça bien avant qu'elle naisse voilà pourquoi elle pense qu'elle est morte elle n'est pas morte donc c'est un peu ce réseau là qu'il y a dans certains hôpitaux donc de faire vraiment attention lorsqu'une femme va accoucher de regarder les comportements de la personne qui vient faire accoucher la femme et surtout de ne jamais laisser l'enfant seul avec qui que ce soit lorsque l'enfant naît en principe il faut toujours qu'il y ait un parent à côté pour garder l'enfant donc c'est un peu ça l'histoire que j'adore rencontrer aujourd'hui j'en ai d'autres mais je vais remonter plus tard ça c'est c'est une histoire qui se déroule en fait au Gabon j'étais au lycée en 5ème dans un lycée de la place et j'avais une amie métisse vraiment au premier trimestre elle parlait vraiment avec personne elle faisait la mystérieuse donc moi on se disait c'était une fille une gosse de riche tout ça elle parlait avec personne mais je pense que c'était plutôt pour se protéger en quelque sorte donc elle a commencé à m'aborder à parler avec moi et vu que toutes les deux on faisait ce qu'on appelle la gymnastique donc une fois on s'est retrouvés dans des vestiaires en cours de gym et j'ai remarqué qu'elle avait un tatouage tout le long de sa taille en fait au rein elle avait un tatouage c'était vraiment bizarre comme si c'était un peu comme la couronne que Jésus portait mais c'était elle c'était vraiment sur les reins et tout donc je lui ai demandé mais à ton âge on est en classe de cinquième tu as un tatouage comme ça qui t'entoure qu'est-ce qui se passe ah non machin non 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 c'est rien du tout bon ça on m'a fait ça depuis toute petite et tout c'est rien du tout vraiment dans ma famille toutes les femmes ont ça t'inquiète pas donc il y a le professeur de sport qui dit bon quand vous faites la gym il faut enlever il faut enlever vos bijoux tout ça et j'ai remarqué qu'à chaque fois quand on enlevait toutes nos bijoux mais elle elle gardait toujours une bague bon j'ai pas voulu faire la curieuse donc je la laissais faire et tout et comme c'est quelqu'un qui se méfiait depuis des gens dès le départ elle donc je voulais pas lui poser trop de questions pour qu'elle se dise ah celle-là me pose trop de questions je vais arrêter de parler avec elle donc on fait le cours de gym on termine les jours passent et petit à petit on se rapproche donc maintenant je lui dis cette bague-là elle sert à quoi et tout elle me dit non en fait je suis déjà mariée je lui dis toi tu es mariée à qui ? oh non c'est la bague familiale en fait cette bague-là ma mère avait cette bague ma grand-mère avait cette bague maintenant c'est moi qui ai la bague et puis si j'enlève la bague je vais mourir je lui dis comment ça tu vas mourir si tu enlèves la bague ? oh oui si j'enlève la bague et tout je vais mourir je lui dis mais c'est pas possible c'est quoi ? c'est une bague spirituelle ? moi je comprenais pas et donc je suis partie à la maison j'ai expliqué à ma mère ma mère m'a dit ah non 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 je veux pas que tu te balades avec cette fille je veux vraiment pas et tout et quand j'ai commencé à m'éloigner d'elle je commençais à faire des cauchemars je faisais des cauchemars de genre j'étais au bord de la mer et je la voyais elle qui me disait mais viens pourquoi tu m'as abandonnée ? et quand on se voit en classe je lui dis mais toi tu as quel problème ? moi je rêve de toi ah non moi je sais pas de quoi tu parles je sais pas pourquoi tu rêves de moi je sais pas de quoi tu parles je lui dis et comme on était encore dans un lycée juste en face de la plage bon pour les gabonais qui connaissent ça s'appelle le lycée Mba c'est un lycée qui est juste en face de la plage donc j'ai commencé à trouver un peu ça bizarre et une fois on avait volé mon argent de taxi on m'a tout volé en classe même mon téléphone et j'étais là vraiment inquiète elle m'a dit non il y a mon chauffeur qui va venir me chercher donc viens on va t'accompagner chez toi moi je restais en Gondje et elle est restée à la sablière donc elle me dit donc je veux aussi profiter à te montrer ma maison et tout je lui dis ok pas de soucis tu me montres ta maison au loin parce que moi je peux pas rentrer chez toi parce que je suis un peu voilà ma mère n'aime pas trop quand je pars chez les gens et tout donc tu me montres juste ta maison au loin comme ça le jour je vais vouloir venir te rendre visite je vais passer quoi donc je vois une maison il y a des signes dessus il y a deux femmes il y a deux femmes et il y a des signes comme des queues de serpents des queues de sirènes je lui dis aïe c'est quel signe ça sur un portail bon après je laisse tomber je lui dis bon voilà c'est chez elle donc on me dépose chez moi tranquillement voilà après elle est retournée chez elle on a continué l'amitié vu que moi je suis quelqu'un de très têtu l'amitié a continué et puis après les cauchemars ne cessaient pas les cauchemars ne cessaient pas après ma mère m'a dit non ça c'est pas une histoire claire on est parti on a vu vu que mon oncle était pasteur mon oncle m'a dit la fille avec qui tu te balades elle elle a toute sa famille ils ont un pacte avec le monde des eaux en fait ils doivent faire des sacrifices et la petite que tu fréquentes en ce moment c'est leur aide c'est pour ça qu'elle a la bague que tu dis qu'elle porte là en ce moment c'est leur aide donc si tu fais pas attention avec elle elle va finir par te tuer ou te faire du mal et quand je me suis mise à prier j'ai remarqué qu'en fait la fille venait plus à l'école elle venait plus à l'école elle a disparu comme ça du jour au lendemain donc moi je me suis dit bon peut-être que elle sa mission c'était juste en fait de de venir trouver une proie en fait venir roder dans des lycées ou alors peut-être qu'elle voulait juste avoir une vie normale et puis elle a pas pu avoir une vie normale par rapport déjà au monde spirituel dans lequel elle se trouve donc c'est pour alerter les gens même si les enfants sont au lycée même s'ils sont encore tout petits parce que moi j'étais qu'en cinquième classe de cinquième il y a déjà ce genre de choses dans classe de cinquième c'est maintenant que je réalise en fait l'ampleur de l'histoire parce que petite moi je me disais c'est rien du tout voilà c'est n'importe quoi mais c'est maintenant quand je repense à l'histoire que je réalise à quel point en fait le monde est dangereux donc faites attention même quand vous parlez avec vos enfants à la maison faites attention si elle voulait me faire du mal lorsqu'elle m'a déposé chez moi elle aurait pu donc voilà c'était ça mon histoire de la soirée waouh Seigneur Jésus vous avez le côté de l'histoire du conneur d'accord moi je vais vous raconter une histoire que j'ai vécu je suis à Libreville au Gabon donc du coup à l'époque il y a peut-être trois ans je vendais dans un bar j'étais gérante comme on dit donc du coup j'avais beaucoup de clients qui venaient du coup il y avait un monsieur qui venait il avait les yeux marron les beaux yeux genre il était teint clair il était vraiment beau et tout mais un papa genre un homme déjà assez mûr vous savez les petites filles d'aujourd'hui la trop pointue le papa venait à chaque fois il me laissait des pourboires mais vraiment il n'était pas véhiculé il ne venait pas en mode il vienne avec les gros trucs pour m'influencer non vraiment un papa il était juste bien habillé propre il sentait bon est-ce que tu peux augmenter un peu le volume s'il te plaît je disais que le papa ne venait pas avec la voiture des trucs comme ça c'était un papa il était à pied mais il sentait juste bon il venait juste au mode il était juste un papa bien la vie et frais du coup il venait à chaque fois au bistrot genre il me dit t'es belle t'es un beau t'es un noir en tout cas tous les compliments qu'il va avec il revenait à chaque fois mais je me voyais qu'il venait toujours le mercredi il venait chaque mercredi chaque mercredi et moi ça m'intrigue je lui demande au papa mais c'est comment vous venez que le mercredi ici non non je peux venir tous les jours mais le mercredi j'ai un peu plus de temps libre et tout c'est comme ça un jour je fais la conversation avec lui je fais la conversation avec lui il me dit non mais vous êtes belle et il me vouvoyait je comprenais pas j'ai dit c'est quel dégré de politesse on est au Gabon c'est quelle politesse que vous allez me vouvoyer jusqu'à non mais vous êtes jolie il ressemble à une sirène et tout machin après moi j'ai fait quoi une sirène elle est comme mon genre les sirènes sont belles est-ce que vous connaissez ma miwata moi aussi je me dis qu'il est en train de m'embêter en fait je ne prends pas ça au sérieux donc du coup je fais la conversation avec le papa j'ai dit non je suis une sirène ok peut-être que je suis une sirène dans une autre vie parce que moi j'aime l'eau il me dit ah tu sais l'âge je dis oui je sais très bien âgé il dit pendant une minute c'est toi la princesse je fais de la comédie sur les réseaux donc du coup il peut valider donc du coup du coup le papa venait me voir le papa venait me voir et on parlait mais non non mais tu sais nager je dis oui je sais très bien nager du coup mais parce que tu ressembles à une sirène et tu as un peu le brou je viens il me dit du coup tu sais nager je dis oui je nage très bien en vérité j'aime beaucoup l'eau j'aime vraiment moi j'ai pas de problème avec les rivières même quand je vais au village j'ai pas peur de l'eau je me lave tout le temps vraiment j'aime vraiment l'eau c'est mon élément même quand je vais à la mer je me lave je mets du temps à l'eau donc il me dit oui ça se voit que tu aimes l'eau mais non je dis quoi ça se voit comment il me dit non quand je te regarde tu brilles et tout je dis ok d'accord oh mais si tu veux est-ce que tu veux voir Mami Ouata je lui fais genre oui mais moi tout ce temps je pense que le gars blague est-ce que tu veux voir Mami Ouata j'ai dit oui je lui dis oh oui je vais voir ok d'accord donc si tu veux je t'invite je viens te chercher demain après que tu fermes le bar on va aller à la plage du lycée Léon Bar à 22h ou à mini c'est ça qu'ils vont on va la voir moi j'ai dit oui dans la blague j'ai dit que le gars est en train de me prendre la tête mais le gars est sérieux donc c'est comme ça il me dit donc quand tu termines tu viens je viens te chercher au bar on va à la maison et après quand il sera l'heure on va aller on va aller à la plage du lycée Léon Bar moi je me dis tout ça il blague je ne prends pas la feu vu qu'on est en train de rire je me dis on est en train de rigoler je vous jure que je finis de vendre au bar comme ça je ferme le bar j'ai la peine je dis que bon moi je me dis bon c'est un bon papi peut-être on va y niong c'est tout et tout je vais chez lui j'arrive d'abord le gars m'attarde à la terrasse gros peignoir noir et tout ses yeux marrons la façon ça brillait j'ai dit c'est Anna j'ai dit que ouais ça c'est un bon papa quand je rentre comme ça oh et le jour là j'étais en règle mon dieu quand je suis arrivée je ne peux pas je rentre comme ça il n'y a personne je dis oh vous n'avez pas les enfants non non mes enfants sont pas les tout et tout ok bon tu vas entrer dans la chambre et puis tu vas t'échanger je rentre dans la chambre papa je trouve les bouteilles les soutanes donc c'était genre un maître je ne sais pas comment on appelle le boutique des enfants là en tout cas les maîtres qui portent les grosses vestes les grosses soutanes dans les temples des bouillies là c'était je ne sais pas un maître en tout cas c'était un maître il me montre maintenant ses bagues il me montre ses soutanes je te jure que papa il s'est là dans la chambre je suis maintenant obligée de jouer celle qui n'a pas peur celle qui n'a pas peur il s'est là ah ok d'accord c'est bien il me dit tu t'es à doucher non après il me dit ah mais tu es en règle donc il faut bien te doucher je ne me suis pas encore déshabillée papa c'est que je suis en règle comment je commence à tremper c'est-à-dire que je fais tout pour me retenir je dis que ouais qui m'a envoyé ici là qui m'a envoyé ici là ok je vais aller me doucher dès que je suis à la douche là-bas je commence à me laver mon sang coudant sa douche je commence à dire le sang de Jésus donc je l'a dit non Dieu je ne sais pas j'ai prié Dieu jusqu'en je dis Seigneur protège-moi qui m'a envoyé au Seigneur au nom de Jésus au nom de Jésus je commence à pleurer depuis la douche qui m'a envoyé je reviens dans la chambre papa il m'a dit ok on va s'allonger et quand il va faire un peu tard si tu veux toujours aller à la plage on y va j'ai dit donc tu étais sérieux il m'a dit oui tu pensais que je blaguais j'ai dit oh oui moi je pensais que tu blaguais non ok du coup on dit bon si tu ne veux pas aller on va dormir tu vas te réveiller donc c'est comme ça je me déshabille je fais maintenant ça qui n'a pas peur je me déshabille devant le papa pour porter ma chemise des nuits il voit comme ça que je me suis rasée corvo la cacette est lisse le gars s'est fâché comment ça c'est quoi je dis quoi c'est il m'a dit que c'est quoi tu te rases comme ça tu ne sais pas que la forêt est sacrée on ne rase pas la forêt ouais le jour là c'est le fait que je sois sans poils sur mon corps qui m'a sauvée sinon je ne sais pas où j'allais être tout les aisselles étaient rasées la cacette est rasée en fait j'étais lisse le gars se fâche ne fais plus ça vous gaspillez les génies non c'est plus non c'est pas bien non c'est pas grave même si on devait faire l'amour ce soir on ne peut plus tu vas revenir quand tes poils vont repousser à nouveau tu vas revenir là quelque chose pourra se passer entre nous mais ce soir là non tu dors ce mot tu rentres chez moi c'était loin je ne pouvais plus rentrer je dis ok avec tout ce que je vois dans sa chambre les soutanes les têtes les masques je commence à dormir comme le gars arrête la lumière je dis papa allume allume la lumière il me dit oh moi j'adore le noir je dis oh 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 le gars a senti maintenant que j'avais peur le papa dit quoi tu as peur je sens que tu as peur mais il ne faut pas avoir peur moi je ne fais pas du mal en plus moi mes parents prient tu vois moi mon père il est pasteur du coup il me dit ça clairement il me dit toi tes parents prient beaucoup et nous on ne fait pas du mal moi ce que je fais je ne fais pas du mal moi je soigne les gens si même ceux qui ont le sida j'ai soigné et tout et tout donc n'ai pas peur je sens que tu as peur il ne va rien se passer il me dit bon comment je ne dors pas avec la lumière donc on va allumer la bougie on va avec la bougie je dis que papa s'il te plaît mieux même mieux même tu n'allumes pas la bougie il me dit mais tu as peur pourquoi il dit que non mais là tu vas faire moi je ne peux pas te raccompagner à l'heure là donc je dis bon c'est pas grave je ne peux pas s'il te plaît allume la bougie on va dormir le gars allume la bougie je vous dis que l'encourage là je m'allonge le gars j'en veux même un peu m'enlacer je fais non j'ai chaud il ne faut pas trop m'attraper j'ai chaud mais il a allongé sur le lit du papa je vous jure que je n'ai pas fait mais je l'ai regardé comme ça il m'a seulement donné le dos moi je l'ai regardé comme ça j'ai un effet qui regardait l'heure il était peut-être il y a une heure quand je suis allé je regarde l'heure deux heures deux heures trente j'ai invité qu'elle a gagné mon téléphone et un moment peut-être fait trois oeufs il se retourne tu ne dors pas pourquoi il me tient dans le noir tu vois que je ne dors pas comment j'ai dit non si je dors il m'a dit si je dors il m'a dit non je sais que tu ne dors pas depuis là tu ne dors pas il m'a dit que ouais qui m'a envoyé je suis restée là dès que cinq heures trente a sonné je lui ai dit qu'il est cinq heures je vais me laver je vais rentrer à la maison ok il n'y a pas de soucis cinq heures trente je vais durer la douche 6 heures trente a sonné je me suis habillée oh oh mais tu pars vite comme ça tu ne restes pas un propre petit déjeuner j'ai dit non c'est bon comme je n'ai pas dit aux autres que je dormais dehors là donc il faut que je rentre il m'a dit en quoi qu'un de mes s'il te plaît promets-moi que tu ne vas plus te raser parce que c'est la forêt que tu rases comme ça j'ai dit oui mon chéri avant d'être soutenu je ne vais pas me raser quand je suis sortie de sa maison je suis allée tomber à la colline là-bas en télé-tremble et ouais j'ai vu qu'aujourd'hui là quand je suis arrivée je suis allée à ma soeur qui parle mais moi l'eau là-bas l'eau chaude l'eau saine et là j'avais j'ai envie de me laver j'ai mis les clous de girofle tout là je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas j'explique à ma soeur elle me dit quoi toi tu es au courage moi j'ai déjà vu ça depuis les 5 ans même si on me bat dans les brevilles mieux que je dormais là-bas je dis que j'avais peur je ne pouvais pas faire la fille qui a peur je jouerai maintenant elle me dit que non tu as trop attendu moi je ne serais pas donc cette histoire-là jusqu'aujourd'hui me traumatise je ne suis plus jamais retenue le choix le pire c'est qu'on peut se croiser dans l'arrière bonjour papa ça va il me dit oh ma femme qui m'a fou il dit ah c'est ça c'est que je n'étais pas faite pour être ta femme mais je n'ai tu ne suis jamais plus retenue papa le jour là non cette histoire m'a traumatisé aujourd'hui je parle j'en rie mais c'était vraiment terrible ce jour-là donc voilà c'était ma part d'histoire donc restez connectés sur la page waouh vous avez entendu ça ? c'est hard quand même de raconter ma petite histoire je vais dire que pour nous qui sommes parents peu importe notre religion nos croyances il est impératif qu'on apprenne à nos enfants dès le bas âge du moment où l'enfant est déjà capable de prononcer certains mots il est impératif de les apprendre à prier la prière est très 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 importante donc je vous raconte mon histoire on habitait à l'époque à Biemacy Acacia au niveau du marché d'Acacia on était vraiment les immeubles qui sont à l'intérieur du marché on était pas trop dans le marché mais on était dans le marché quand même et ma fille à l'époque elle avait quel âge je pense qu'elle avait trois ans je pense qu'elle avait trois ans trois ans quatre ans maximum vraiment au grand maxi c'était c'était quatre ans et quand nous sommes arrivés dans la nouvelle maison tout allait bien elle faisait ses nuits normales et tout et après un moment quand elle allait dormir je dormais avec elle bien sûr quand on allait dormir à une certaine heure elle se réveille en pleurant elle pleure et quand tu la vois tu vois elle pleure dès qu'elle me touche elle s'agrippe à moi elle se cramponne à moi j'ai dit mais bébé il y a quoi elle pleure seulement elle pleure elle pleure elle pleure elle pleure elle pleure je vais la calmer la calmer la calmer jusqu'à ce qu'elle va s'endormir elle faisait ça elle faisait pas ça toutes les nuits au début c'était pas toutes les nuits mais après un moment c'était toutes les nuits qu'elle faisait ça toutes les nuits elle pleurait à une certaine heure elle pleure alors je suis restée comme ça j'ai dit non c'est pas c'est pas un truc qu'il faut que je néglige si l'enfant pleure c'est parce qu'il y a quelques jours qu'il se passe donc un matin je lui dis bébé dis-moi un peu la nuit quand tu te réveilles on pleure là qu'est-ce qui ne va pas elle me dit mais maman est-ce que tu ne vois pas la femme qui est assise à côté du lit elle me dit oui elle m'assise à côté du lit elle me dit oui il y a une grand-mère qui vient s'asseoir qui vient s'asseoir je suis le lit elle me fait peur elle est trop vilaine de toute façon elle a décrit la maman non DMG même en tant que grande personne moi même si je la vois je vais paniquer bon je comprends qu'il y a un esprit qui la dérange et elle est la seule à voir je ne peux pas montrer à l'enfant que j'ai peur si je montre à l'enfant que j'ai peur c'est gâté donc je dis à ma fille que ce qu'on va faire on va prier tous les soirs avant de dormir tous les deux tu comprends elle ne sait pas prier mais bon je prie avec elle je lui dis tu repères c'est que je dis là tu répètes ok donc on prie ensemble on prie on prie on prie mais jusque là ça continuait toujours malgré les prières avant de dormir ça continuait et à un moment qu'est-ce que je faisais quand elle se réveillait la nuit en pleurant et tout je la prends je la prends à mes bras et puis je prie je la prends à mes bras je prie et puis elle s'endort mais après vu que ça continuait toujours j'ai compris que l'histoire c'est ça va pas se limiter à ce sujet j'ai donc parlé de ça à une amie elle me dit que vu que c'est l'enfant qui voit l'esprit il faudrait que ce soit elle-même qui chasse l'esprit là je dis qu'elle va chasser l'esprit là comment il n'a que 3 ans 3 ans ou 4 ans comme ça elle va chasser l'esprit là comment alors un soir avant de dormir je dis à ma fille bébé la nuit quand on va se coucher pour dormir on fait notre prière d'accord et après notre prière ce que tu vas faire c'est que si la maman qui te dérange la vient encore il faut lui dire au nom de Jésus parce que tu es l'enfant de Dieu et personne ne peut te faire du mal et toi même là toi où tu es là tu te vois bébé comme ça mais sache que la maman qui vient te déranger là tu peux la chasser donc si elle vit encore la nuit là il faut seulement dire au nom de Jésus d'accord oui maman on dort DMG ma fille est dans le sommeil tu entends comment elle dit au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus je reste comme ça j'ai dit hé la femme là est là je suis paniquée en fait j'ai peur parce que je sais qu'il y a un esprit que moi je ne vois pas il n'y a que l'enfant qui ressent ou bien qu'il voit le mauvais esprit tu vois elle est endormie mais tu l'entends chuchoter au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus en ce moment je prends sa main et je l'accompagne à aller prier moi je commence à prier pendant qu'elle est dit au nom de Jésus moi je prie avec elle je prie je prie je prie je prie après elle se calme elle s'endort donc elle ne pleurait plus la nuit mais la dame venait toujours et à chaque fois qu'elle venait tu vois les nuits comme ça ma fille au lieu de pleurer comme elle faisait au départ c'était au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus jusqu'au jour où la dame l'a complètement lâchée elle ne venait plus donc ma fille dort comme ça elle se réveille le matin tranquille elle ne s'est pas réveillée la nuit pour pleurer ou bien pour chuchoter comme elle chuchotait au nom de Jésus au nom de Jésus donc c'était ça bon moi je me dis parce qu'au marché là il y a des gens qui viennent vendre avec qui vendent avec les esprits ou c'est les esprits là qui se baladaient il y a un qui est venu qui venait rendre visite à ma fille je ne sais pas donc je dis c'est pour ça que j'ai dit au début qu'il est impératif très 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 important d'apprendre à nos enfants la prière parce que ton enfant peut se retrouver dans une situation difficile où toi la maman tu es incapable de pouvoir réagir mais l'enfant même n'est pas avec toi elle ne sait pas que quand je suis dans une situation comme ça il faut que je prie l'enfant fait comment ? ça se passe comment ? tu en prends sa mort qu'il y a telle chose à arriver pourtant même du moment où l'enfant connait déjà l'existence et la puissance de Dieu dans sa vie là lui seul il peut se défendre même si l'enfant est là du moment l'enfant peut déjà parler là l'enfant peut se défendre seul donc c'était c'était ça ma petite histoire ma dernière petite histoire de ce soir c'est extraordinaire la foyer soeur vous n'avez entendu ça ne dites pas oh l'enfant est petit on va attendre qu'il va grandir on va l'amener à l'église ou bien on va lui apprendre à prier ma foyer soeur moi je vous dis dans la sociétrie même quand un enfant est dans le vent de sa mère on l'initie et à partir même du vent de sa mère il peut commencer à détruire sa famille ce qui veut dire que quand il va naître là même les diables préparés à faire la sorcellerie comme une grande personne peut le faire si eux les sociétés font ça et vous les enfants de Dieu que faites-vous vous devez donc donner les armes spirituelles à vos enfants et l'âme la plus puissante qui a été sur moi dans ce moment c'est le nom de Jésus dites à l'enfant comme cette femme dites à l'enfant oh si tu vois quelque chose qui te dérange dans ton sommeil et que tu as peur crie Jésus sauve-moi Jésus sauve-moi juste dis ça prenons ça seulement et tu seras sauvé une fois que vous le parent vous dites ça à l'enfant ça va rester dans l'esprit de l'enfant et ça sera une arme une épée que vous serez mis dans sa main et cette épée spirituelle va terrasser tous les ennemis qui se lèveront contre votre enfant mais oui c'est ça vous voyez ça c'est de ça qu'il s'agit nous allons maintenant écouter une autre histoire hors du commun c'est parti ce soir je vais vous raconter une histoire que moi-même j'ai traité dans mon cabinet la dame m'avait donné l'autorisation de parler de ça parce que quand elle est venue dans mon cabinet elle sortait d'un AVC elle avait j'avais m'écrit ça sur ma page elle avait une partie du visage paralysé c'est une histoire vraie c'est la précédente intervenante qui m'a inspiré ça c'était vraiment les femmes qui ont des enfants avant de se marier là il faut vraiment être très vigilante il faut être très vigilante parce que vous ne savez jamais avec qui vous vous mariez la dame m'a expliqué qu'elle avait eu deux filles d'une précédente union je vais l'appeler la dame je vais l'appeler Nadege Nadege avait eu deux filles d'une précédente union les deux filles là on va les appeler Salomé et puis Nadine donc Nadege a eu deux enfants Salomé et puis Nadine donc des enfants approximatifs 9 ans 10 ans quand Nadege a rencontré Edouard Edouard a été vraiment un coup de foudre dès le départ c'était vraiment un monsieur très attentionné très gentil au bout de 6 mois il parlait déjà de mariage il était vraiment prêt à tout pour l'épouser pour la mettre dans sa maison et tout ça là ils se sont mariés c'était un monsieur très aisé et tout se passait bien elle est tombée enceinte une première fois d'un garçon le monsieur l'a offert une voiture un voyage à Dubaï deuxième grossesse aussi un garçon donc Nadège avait maintenant deux filles et deux garçons et un très heureux ménage puisque le monsieur c'était un monsieur très généreux financièrement très gentil avec les enfants c'était vraiment une famille heureuse jalousée tout le monde les enviait même toutes les soeurs de Nadège j'en reviens parce que son mari c'était le genre qui appelle sa femme bébé chérie même malgré son argent il ne sentait même pas s'il la trompait s'il avait une maîtresse dehors parce que c'était celui qui rentre à 20h qui rentre entre midi et deux pour manger avec sa famille vraiment ils étaient comme des blancs en Afrique tout était idyllique et il a même commencé à sponsoriser le commerce de sa femme donc elle allait maintenant à Dubaï acheter les vêtements en Turquie et elle revenait vendre ça au Gabon c'est comme ça que les années passent les années passent un jour elle va en voyage elle revient elle revient genre un mardi comme ça elle revient un mardi et elle trouve Salomé à la maison elle dit ah Salomé toi tu fais quoi à la maison c'est c'est une journée d'école tu n'es pas dans la classe oh papa dit que je peux rester à la maison je suis fatiguée comment ça papa dit que tu peux rester à la maison comment tu peux sécher les cours comme ça ta soeur est volée dans la chambre oh donc vous deux vous séchez les cours comme ça au moment c'est bon je ne vais pas nous saouler oh tu parles comme ça à qui la mère est choquée comment ça ça fait mal de parler comme ça donc elle s'est mal à taper sa fille et tout ça la fille pleure elle tape sa fille parce que sa fille a manqué de respect quand le père rentre le soir elle dit non mais regarde comment tu peux autoriser aux enfants à rester comme ça à la maison à ne pas aller à l'école il dit non mais chérie elle avait mal au ventre elle m'a dit qu'elle avait vos choses des femmes moi je me suis dit que bon qu'elle reste à la maison donc c'est comment tu peux taper l'enfant comme ça moi je n'aime pas quand tu tapes les enfants il était vraiment surprotecteur avec les enfants il ne faisait vraiment aucune distinction entre les enfants de sa femme et ses propres enfants la femme s'est calmée mais ça l'avait quand même choqué la bonne ou sa fille l'avait répondu elle lui mais depuis quand ma fille me manque de respect comme ça elle a été plus vigilant elle s'est rendue compte maintenant que ses filles ne la respectaient plus du tout même le bonjour Salomé et j'ai dit ah bon je voulais même les pronoms que j'ai donné aux enfants l'autre c'était Salomé Nadine Nadine Salomé Nadine Nadine c'était la plus grande Salomé c'était la plus jeune les deux enfants même pour lui dire bonjour elles étaient plus affectives avec le père elle s'est rendue compte que les filles avaient maintenant des bijoux des petits sacs lancels des iPhones elle dit mais vous avez acheté les téléphones là où elle ne répondait pas son enseigne de mère a conseillé que non quelque chose ne va pas ses filles avaient totalement changé qu'elle allait récupérer les bulletins les nôtres étaient catastrophiques à des moments elle arrivait comme ça dans la pièce les enfants sont en train de parler dès qu'elle arrive comme ça les enfants se taisent donc elle se donne même elle-même étrangère dans sa propre maison donc un après-midi elle en parle avec une de ses soeurs ah je ne comprends pas depuis que je suis en train de voyager je ne reconnais pas les filles Salomé et Nadine sont devenues misères elles me manquent du respect c'est comme je suis devenue leur rivière dans la maison et tout ça ça veut dire qu'elles ont déjà commencé à connaître les hommes là où tu vois elles connaissent déjà les hommes elles connaissent déjà les hommes là où tu vois c'est sûr qu'elles ont un copain elle dit non quel copain j'ai même essayé de fouiller un peu les téléphones il n'y a rien tout ça voilà donc la mère la soeur elle dit ah allons on va quand même consulter si tu as un mauvais pressentiment comme ça au sujet de tes enfants allons consulter donc elle part avec sa soeur chez un ganga un ganga c'est un traduit praticien les gens qui font la tradition au Gabon c'est pour ça qu'on les appelle les ganga ils font le ganga le ganga le ganga il dit madame si je te dis ce que moi je vois là tu ne vas pas me croire tu peux brûler ma maison tu peux aller me porter parce que je vais avoir des problèmes mais fais l'expérience tu mens que tu pars en voyage tu mens que tu pars en voyage et tu reviens le même soir tu vas voir ce qui rend tes filles comme ça mais prends déjà le médicament tu vas commencer à frotter ça déjà à partir de ce soir pour que le jour où tu as découvrir la vérité tu n'es pas en choc parce que si tu ne fais prendre pas le médicament tu auras un choc violent tu risques même de mourir elle dit n'importe quoi c'est quoi ça c'est quoi en parlant en parabole c'est quoi ces des mimes là elle était fâchée il y a des gens qui voyagent elle ne croyait pas trop aux choses elle avait suivi sa soeur comme ça elle prend le médicament donc elle sort de chez le ganga elle sent que le truc elle sent une odeur pestilentielle elle jette ça mais ça trottine dans son idée qu'elle va appliquer quand même la stratégie que le ganga a a mis en place lui a donné tout ça voilà deux jours trois jours une semaine deux semaines donc elle a son mari oui il y a un transiteur là qui a perdu mon maman ma marchandise donc je dois vite repartir en Turquie récupérer ça elle dit ah bébé il n'y a pas de problème et tout et tout elle dit non c'est pas la peine de me te carcariser ma soeur m'est déposée à l'aéroport même là à 20h et tout ça je t'appelle quand j'arrive ok ok bisous bisous elle dit au revoir il y avait que ces petits garçons oui maman maman que tu te gardes rentre bien et tout oui 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 elle part quand elle part elle fait semblant elle est chez sa soeur jusqu'à minuit elle fait demi-tour elle revient maintenant la maison et tout ça quand elle sonne même le gardien est surpris ou madame elle dit oui 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 qu'est-ce qu'il y a elle rentre dans la maison quand elle rentre dans la maison elle va vers la chambre de ses filles elle se rend compte que dans la chambre de ses filles elle entend des bruits elle entend des bruits et elle voit la lumière elle entend des gémissements des bruits oh non papa à l'arrière ça me fait mal doucement doucement ça c'est quoi quand elle ouvre la porte comme ça elle trouve carrément son mari nu avec ses deux filles en pleine partouse elle a eu tellement elle a eu un choc sur place AVC on la transporte à l'hôpital et tout ça on la transporte à l'hôpital elle la lave c'est donc autant qu'on lui fasse les soins et tout quand elle revient à elle elle a la partie droite où je ne me souviens plus très bien parce que c'était l'un de mes premiers cas j'étais à peine je venais à peine de prêter serment donc je n'avais pas encore la maturité que j'ai aujourd'hui donc je ne sais plus trop de quel côté elle était paralysée mais elle était paralysée dans le côté du visage elle m'a dit qu'à l'époque elle ne pouvait même pas parler donc elle était là bloquée dans bloquée dans son corps mais son esprit fonctionnait et son mari venait la voir à l'hôpital avec les enfants elle ne pouvait pas parler sa famille était là oh notre fille c'est comment qu'est-ce que tu as eu rétabli toi vite ça m'est venu tout le monde et elle ne pouvait pas parler elle ne pouvait rien dire jusqu'à un moment là elle a fait comprendre à une infirmière qu'elle voulait écrire donc avec son autre main elle a pu écrire que appeler ma famille c'est mon mari qui couche mon mari couche avec mes filles oh la famille comment ça comment ça donc les parents de la femme après ils voient ça ils sont choqués elle écrit à ses parents à l'aide de son silo que celle-là il l'a vissé c'est parce qu'elle a surpris son mari en train de violer ses filles en fait elle les a trouvées vraiment en pleine partouche les nœuds étaient là nus avec le mari nus dans la chambre des enfants et tout ça c'est pour ça qu'elle a eu le choc et au Gabon je ne sais pas dans les autres pays comment ça se passe quand les gens viennent pour demander le divorce tu reçois d'abord en premier la personne qui demande le divorce elle sort et ensuite tu reçois maintenant l'autre partie à qui on demande le divorce donc elle me raconte elle me dit que non quand j'ai eu quand j'ai expliqué à ma famille j'ai dit à ma famille que je ne veux pas que mes filles repartent chez mon mari et tout ça les filles ont refusé qu'elles veulent rester avec leur père que leur mère raconte n'importe quoi c'est faux elle dit qu'elle n'a pas reconnu ses enfants c'est comme si ses filles étaient déjà sous un envoûtement sévère les enfants ne voulaient pas quitter le père c'est quand les parents ont porté plainte parce que les filles étaient mineures pour vider tout le monde de mineurs surtout avec circonstances aggravantes que les viols ont été commis par un ascendant parce que dès que tu es mineure que tu sois consentante ou pas la loi estime que comme tu es mineure tu n'as pas la capacité intellectuelle de donner un consentement sain donc ton consentement est vicié donc dès que tu couches avec une mineure c'est un viol qu'elle était d'accord ou pas et c'est une circonstance aggravant quand c'est une personne de la famille une personne adulte elle m'explique que ses filles ne voulaient rien comprendre quand les parents récupéraient même les enfants les filles fuguèrent pour repartir sur le père ils ont dû faire des séances des délivrances l'école là-bas ça ne fonctionnait pas en tout cas quand elle est venue me voir elle m'a dit que les fesses étaient déjà produits il y avait au moins un an mais que ses filles n'étaient toujours pas totalement revenues psychologiquement et qu'elles réclamaient toujours le père j'ai dit ah j'étais un peu j'étais choquée j'ai dit ok madame j'ai compris j'ai demandé maintenant ok madame sortez donc son avocat elle était dans mon chaise roulante son avocat l'a fait sortir et tout le mari est rentré hein monsieur quand tu le vois tu as donné le bon Dieu son confession tu ne peux même pas imaginer que c'est l'enfant des satanases qui était là devant moi comme ça oh monsieur monsieur oui vos femmes ont sollicité le divorce elles demandent le divorce parce que au motif que vous aurez eu des rapports sexuels vous aurez même violé ces filles et tout ça il dit mais moi ma femme elle exagère elle extrapole elle ne m'a jamais trouvé en train d'avoir des rapports sexuels avec les filles j'étais dans la chambre j'étais un peu j'étais en débardeur les enfants étaient une et même si t'as assis sur moi l'autre était sur le lit elle était en train de me faire un bisou elle a mal interprété ça j'ai essayé d'expliquer 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 je lui ai dit mais monsieur il y a quand même des rapports médicaux qui me demandent que les filles ont été dépucionnées mais il a dit mais elles avaient leurs petits copains ce n'est pas moi le fait qu'elles soient dépucionnées pourquoi automatiquement en tout cas le monsieur était d'une mauvaise foi terrible soit je lui ai dit ah en tout cas monsieur votre femme a sollicité des dommages intérêts à la hauteur de 25 millions de francs TFA je te dis que DMG quand je lui ai dit ça l'atmosphère du bureau a changé il a plongé son regard dans le miel là j'ai senti comme si je ne sais pas comment t'expliquer j'ai senti comme si deux mains m'ont foncé dans mon fauteuil comme si quelque chose me paralysait pour que je ne parle plus trop pour que je ne pose plus de questions c'est comme si je n'arrivais plus à parler c'est là je me suis dit hé monsieur quand il m'a fait je me suis dit hé monsieur vous m'arrêtez ce que vous faites automatiquement j'ai 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 crié je lui ai dit monsieur vous m'arrêtez je lui ai dit oh madame j'ai fait quoi j'ai dit c'est quoi vous avez besoin de faire il a dit monsieur j'ai fait quoi je ne pouvais même pas lui dire exactement ce qu'il faisait parce que j'avais vraiment senti quand il m'a lancé le regard je me suis dit oh donc l'affaire qu'on dit que les gens quand ils viennent au tribunal là ils ne viennent pas simple c'est vrai finalement ça a été l'un des dommages intérêts les plus énormes de mon époque à mon époque on avait condamné le monsieur à payer 15 millions de francs CFA à la femme et on avait refusé qu'il ait la garde de ses garçons parce qu'on avait peur qu'il fasse d'autres pratiques sur les garçons et tout ça mais il avait fait appel je n'ai plus jamais su comment ça s'était passé donc c'était pour sensibiliser aussi les femmes que quand vous avez des enfants et que vous rentrez dans un mariage avec un homme il faut toujours être vigilante il faut toujours faire attention c'est ça il faut toujours faire attention il faut être vigilant j'ai encore une deuxième histoire dans le même type et puis moi je redescends tu m'autorises je peux ok vas-y cette histoire elle est un peu plus courte c'était d'un même acabit une jeune fille aussi qui avait un petit garçon elle avait un petit garçon elle rencontrait un monsieur aussi mais le monsieur n'épouse pas le monsieur il vive en concubinage il vive dans la maison et tout ça au bout de 4-5 mois son fils commence à se plaindre des douleurs au ventre terribles terribles des douleurs au ventre moi j'ai mal au ventre l'enfant n'arrive plus à étudier l'enfant fait les crises d'épilepsie l'enfant n'est plus concentré on l'emmène à l'hôpital on fait tous les examens possibles imaginables on ne scute l'enfant de la tête au pied on ne trouve rien ça c'est quelle histoire elle a emmené même les enfants là-bas chez l'enfant chez les gangas faire les bains faire ceci rien l'enfant toujours des mots de ventre toujours des études se montrent toujours des crises d'épilepsie mais quand on fait les électrogrammes ceux qui mesurent l'étude du cerveau on ne voit pas les causes on dit il n'a pas le parce qu'apparemment l'épilepsie est un marqueur mais quand on fait les examens on ne voyait pas le marqueur de l'épilepsie dans le cerveau du petit mais il avait des crises d'épilepsie et puis surtout ces mots de ventre quand l'enfant l'a mal au ventre ça peut commencer de 7h du matin à 18h tous les médicaments rien et l'enfant se tord et vous savez que nous les mamans quand tu vois ton enfant souffrir si tu peux prendre la douleur pour porter ça vraiment tu vas faire donc désespérer elle emmène maintenant l'enfant à l'église qu'elle emmène l'enfant à l'église maintenant le pasteur commence à prier prier on frotte à un moment le pasteur dit non déshabillez moi l'enfant c'est un petit garçon de 9 ans il frotte l'huile d'omçon à l'enfant partout il prie quand il commence à frotter l'huile d'omçon comme ça l'enfant ils entendent qu'est-ce que vous faites laissez-moi je ne sors pas d'ici tu ne sors pas d'ici comment je ne sors pas donc c'était maintenant un mauvais esprit qui parlait maintenant dans le corps de l'enfant je ne sors pas d'ici c'est là où moi je me réfugie tu te réfugies comment je me réfugie quand je sors un vampire pour quand les sensibles me poursuivent ne m'attrapent pas mais tu es qui toi c'est qui donne ton nom oh c'est Sébastien donc Sébastien là c'était le concubin de la mère c'est-à-dire que le copain de la mère chez qui il vivait le monsieur quand il sortait en vampire il sortait mystiquement je ne sais pas comment vous vous dites sortir en vampire en chez vous dans votre langue au Cameroun nous sortir en vampire c'est-à-dire que ceux qui font les voyages astrales là ceux qui sortent de leur corps pour aller faire les choses la nuit et puis qu'ils reviennent là donc le monsieur qu'est-ce qu'il faisait quand il sortait en vampire pour aller déranger les autres et quand on le poursuivait il revenait se cacher dans l'anus du fils de sa concomine c'est là où il venait se cacher et c'est pourquoi l'enfant avait des terribles mots des terribles mots de vente c'est pas qu'il violait l'enfant mais il allait se cacher dans l'anus de l'enfant mystiquement parce qu'il commençait déjà à prendre à l'enfant à sortir en vampire c'est comme ça qu'ils ont ils ont fait les prières 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 la femme est venue au tribunal pour porter plainte mais malheureusement c'était pas des faits juridiques on ne pouvait pas porter on ne pouvait pas poursuivre le monsieur que vous êtes poursuivie pour être sortie en vampire vous êtes dissimulée dans l'arrière-train de votre mot-fils et tout ça on a demandé à la femme en plus on n'est pas mariée avec lui c'est mieux de déménager de vous séparer de lui donc ça m'avait beaucoup marqué à l'époque je n'avais pas des enfants mais ça m'a rendu parano sur le fait qu'on ne sait jamais qui on est dans la vie de nos enfants mesdames même si le monsieur est beau il a l'argent il apparaît il est miraculeux je mentir c'est la réponse à tes prières ne baissez jamais vos gardes la garde mesdames un oeil ouvert un oeil fermé et toujours observez attentivement vos enfants dès que vous remarquez un sens je monte dans l'attitude de vos enfants il faut déjà emmener l'enfant à l'hôpital et parler aussi à vos enfants pour que vos enfants se sentent libres de venir vous parler parce que moi je me suis rendu compte dans l'exercice de mon métier que beaucoup d'enfants violés ont toujours peur de venir dire à leurs parents qu'ils sont violés par un proche parce que celui qui a les viols va leur dire que oui si tu dis à ta mère il va mourir si tu dis à ton père je veux la tuer donc tu ne dis ça à personne ça reste sans toi et moi donc vous les parents vous devez toujours dire à vos enfants que si quelqu'un te touche à cet endroit quelle que soit la personne tu dois venir me dire vous devez installer un climat de confiance avec vos enfants pour que vos enfants puissent toujours vous prévenir si quelqu'un les viole ou les touche parce qu'il suffit de 5 minutes d'un attouchement sexuel d'un acte comme ça pour que l'enfant soit perturbé à vie moi j'ai un patient qui m'a dit que dès qu'un enfant a été violé a été victime à un attouchement sexuel il y a un démon de la sexualité qui rentre dans sa vie dans le long de ma carrière moi je me suis rendu compte de deux choses tous les enfants qui ont été violés ou qui ont été victimes d'attouchement sexuel ont développé deux types de caractères soit elle devenait frigide c'est à dire qu'elle ne supporte pas la sexuelle soit elle devient nymphomane nymphomane donc vraiment c'était pour s'insimiler c'est à dire que elle couche avec les gens mais c'est c'est comme un esprit qui les pousse à coucher avec les gens j'ai remarqué ça donc vraiment c'était ma sensibilisation du soir et si j'ai d'autres histoires qui me reviennent en tête je vais toujours venir vous les partager j'aime ce que tu fais toujours il faut liker abonnez-vous et partagez massivement gros bisous merci beaucoup merci beaucoup incroyable la même fois sérieux écoute encore nous tu serons du commun c'est parti alors moi c'est plus mon histoire j'ai vécu une histoire mais ça va plus dans la sensibilisation des hommes voilà je vais je vais la raconter lorsque j'étais un peu plus jeune j'ai fait la rencontre d'un monsieur et nous nous sommes mis ensemble mais apparemment pour lui c'était juste une affaire de passe temps et tout voilà et moi je n'étais pas à cette époque j'étais très jeune et je n'étais pas du genre à m'apputoyer sur une relation dès que je vois que ça n'allait pas j'enlevais mon corps et tout ça alors il n'a pas compris pourquoi je suis partie je n'étais pas du genre à supporter les trucs bizarres des hommes qui veulent se la montrer James Bond et tout ça mais entre temps je gérais ma douleur silencieusement mais après je m'en foutais mais j'avais quand même un ressenti à l'intérieur le monsieur revenait d'ailleurs il est venu au Gabon voilà et c'est ainsi qu'un jour des années après j'ai eu le bac je suis allé j'ai fait mes études à Libreville et en 2012 je reçois un message sur Messenger bonjour comment tu vas Hélène je vais bien tranquille est-ce que tu te souviens de tel monsieur comme ça le fait s'est passé nous étions en 2008 voilà il m'appelle en 2012 lui c'est elle c'est elle voilà je dis bon moi je ne vois pas trop la personne et tout il dit non je veux te rencontrer vis-à-vis et on en discutera il ne me dit vraiment pas pourquoi il veut me rencontrer déjà moi dans ma tête je ne sais même pas qui c'est j'ai oublié vu déjà l'image qu'il m'a envoyé il ne ressemblait à personne que je connaisse je dis d'accord il n'y a pas de souci tu m'envoies le billet il m'envoie le billet je voyage j'arrive je cherche même des yeux je le regarde mais je ne vois pas qui c'est mais j'ai déjà consommé le voyage il faut bien que je patiente quand ça s'est et qu'on parle un jour d'aime chez le monsieur ne parle pas deux jours il ne parle pas trois jours il ne parle pas entre temps je suis là je fais la cuisine je fais des courses on mange on est là j'attends toujours qu'il parle il ne parle pas j'ai dormi dans la maison et après il se décide de me dire c'est moi tel qui t'avais fait ci qui t'avais fait ça qui t'avais fait ci j'ai dit oh donc c'est la raison pour laquelle tu me fais voyager tu payes un billet j'arrive juste pour que tu m'expliques ça il me dit non tu vois tu n'arrives pas à me reconnaître j'ai failli mourir j'ai été attaqué mystiquement et dans cette situation j'ai commencé à penser à toi j'ai dit mais tu as vu peut-être beaucoup de copines dans le passé pourquoi moi il dit non la manière étrange avec laquelle tu t'étais comporté il aurait fallu quand même que je te vois il s'est excusé il a tout fait il a tout fait j'ai dit ok il n'y a pas de soucis DMG quatrième jour je me lève je veux faire le ménage ce monsieur était tellement attaqué qu'on peut dire qu'il est quitté de 100 kilos à 60 je fais le ménage je trouve des oeufs de poules d'Afrique la poule du village comme on dit chez nous ici je trouve des oeufs enfoncés dans un trou mais au fond tu n'as pas idée tu lui fais appel là tu es où oh je suis au volant et tout je dis gare parce que ce que j'ai à te dire c'est grave il me dit non 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 je préfère revenir je dis reviens tu vois ce qui est en haut là voilà l'objet du ton malheur il me dit enlève je dis moi je n'ai pas de problème j'ai enlevé entre temps je sais qui je suis et c'est après en fait que je me rends compte que pendant ce passage douloureux on lui a dit tu as fait mal à quelqu'un tu as fait du mal à une personne qui t'a donné sa considération et elle est partie sans demander son plus elle a oublié l'affaire elle a laissé tomber elle n'a même pas fait de bruit et je peux dire DMG que tous les hommes qui se sont amusés à le faire ont toujours une situation où ils reviennent me demander pardon donc je veux apporter un conseil aux hommes je vais dire quelque chose aux hommes le sexe peut-être d'autres prennent le sexe pour un jeu mais une femme avec laquelle tu as eu des rapports il faut faire attention parce qu'il y a certaines femmes qui ont le coeur dans le sexe si vous allez à l'église on va vous dire que l'esprit de l'homme se trouve dans la matrix donc marchands et marchons bien sur la terre c'est ce que j'avais à dire c'est mon histoire à moi ok nous allons écouter encore l'histoire du commun dites-moi ce que vous nous pensez bonsoir tout le monde je veux juste parler par rapport à l'histoire que la dame vient de de nous raconter moi je veux confirmer aussi par rapport à une amie le fait de ne pas jouer avec une femme par laquelle vous avez à avoir des rapports sexuels j'ai connu une amie en Afrique c'était une congolaise moi je suis de Kinshasa et elle avait un homme caméronais qui était un féman sur la fille il y avait vraiment supporté la fille supporté le monsieur dans tout ce que le monsieur faisait il n'avait pas d'argent donc la fille avait pris le monsieur en charge jusqu'à elle est tombée enceinte et la accouchait alors quand elle a accouché le monsieur a eu à frapper quelqu'un ou à carboner comme ils disent le monsieur a eu je pense dans les 100 000 ou 50 000 dollars et le monsieur voulait partir laisser la fille avec l'enfant la dame dit mais tu vois comment l'enfant consomme moi je suis à la maison je ne travaille plus il faut m'aider le monsieur prend 500 dollars il donne à la fille la fille dit avec tout ce que j'ai fait j'étais soutenue pendant des années je suis tombée enceinte tout était sur moi et là tu as de l'argent tu veux partir mais laisser avec ton enfant le monsieur me dit oh Hamid le monsieur dit à la fille moi je m'en fous c'est l'enfant du business moi je suis enfermée moi j'étais de passage je ne t'avais pas dit de porter mon enfant la fille s'est mise à pleurer le monsieur la fille a mis l'enfant en main le monsieur a pris l'enfant il a jeté sur le fauteu il dit je veux partir je te laisse avec cet enfant là comme cadeau excusez-moi le monsieur a dit j'ai encore mes spermes je peux encore faire des enfants donc tu peux garder ton enfant là comme cadeau la fille a pleuré pleuré et puis le monsieur est parti la fille a dit un jour tu reviendras tu demanderas pardon à mon enfant il dit je m'en fous j'ai des spermes j'ai fait faire des enfants le monsieur est parti la dame aussi est partie elle a fait sa vie elle s'est mariée après le monsieur aussi est parti il s'est marié pour la première fois la femme n'accouchait pas qui dit que c'est ton histoire dis-nous la vérité non c'est l'histoire d'une amie le monsieur est parti il s'est marié pour la première fois sa femme n'accouchait pas il s'est marié pour la deuxième fois donc il s'est marié trois fois toutes ces trois femmes n'ont pas pu qu'on s'est voir maintenant après le monsieur est allé voir chez le féticheur dire que non je veux voir ce qui se passe comment ce qui est mes femmes n'accouchent pas et partout son étonné et partout le monsieur est parti on a parlé il faut laisser les commentaires ok partout le monsieur est parti on lui a dit la même chose que personne n'est à fait du mal on ne voit qu'une fille en train de pleurer avec un bébé garçon en main le monsieur est parti trois ou quatre places on lui a dit la même chose maintenant il voulait je ne sais pas s'il voulait attaquer la dame ou comment il voulait faire du mal à la dame parce que la dame l'avait maudit et il a essayé on lui a dit la dame est protégée elle est sainte ses mains sont propres tu ne peux rien faire ce que tu dois faire tu dois chercher la dame demander pardon nous ne pouvons pas attaquer la femme on n'a pas de porte ouverte pour l'attaquer ce que tu dois faire il faut chercher la dame et demander pardon la femme s'est mariée elle est toujours au Congo mais elle mène une très bonne vie le monsieur si vous le voyez aujourd'hui il souffre comme pas possible jusqu'à présent il n'a plus accouché le seul enfant qu'il a c'est l'enfant qu'il a eu avec la dame et la dame m'a envoyé l'enfant en Europe chez son frère l'enfant vraiment fonctionne bien et l'enfant ne le connait pas mais si tu vois le monsieur et l'enfant la photocopie 100% l'enfant ressemble à son père donc pour dire que non il y a le karma quand vous connaissez amie quand vous couchez avec une femme surtout les hommes et que la femme conçoit pour vous il faut vraiment avoir ce coeur là il faut avoir cet amour là pour l'enfant et pour la femme pour l'enfant et la maman il faut vraiment aider parce que jusqu'à aujourd'hui le monsieur n'a pas pu faire d'enfant il demande le pardon à la femme la femme a dit moi j'avais déjà dit jusqu'à le monsieur est-ce que tu sais que tu as une main divine qui te couvre j'ai cherché à te faire du mal mais partout je suis parti on a refusé on a dit que je dois te chercher et l'enfant vous demandez pardon et comme tu avais sorti de ta bouche que je me mettrais à ce genou devant l'enfant je veux me mettre à ce genou qu'il faut me pardonner malheureusement la maman n'est pas avec l'enfant l'enfant est ailleurs la maman s'est remariée au Congo donc c'était pour juste c'était juste pour dire que non il faut faire attention quand vous couchez avec une femme c'est vraiment très dangereux il ne faut pas négliger votre sang donc c'est ça rapprochés c'est très 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 dangereux évitez son maximum si vous n'êtes pas prêt à assumer les conséquences ha